Salut tout le monde. Ce matin, on va étudier de la poésie. On a affaire ici à une forme poétique très courte. Trois vers. Comment appelle-t-on cette forme et quel est le pied connu qui utilise cette forme ainsi de suite. Ici, dans le livre, notre manuel scolaire, nous avons ces quatre formes, mais voilà, ces quatre poèmes. Voilà le titre. Mais avant d'étudier tout cela, on va voir les deux images. On va étudier les deux images. Vous voyez bien? Alors, cette image-là représente un fleuve bleu. Très important. Pourquoi bleu? Parce qu'il reflète la couleur du ciel. Ça veut dire que le ciel est découvert. Il n'y a pas de niage. Alors, automatiquement, ce sera soit l'automne, pardon, soit l'été, soit le printemps. L'été ou le printemps. Et ici, on assiste six erlées, ces plantes, ces plantes, les poissons qui sortent, qui font des sauts par la joie. Et là, il y a là, il y a le pont rempli de pietons, de promeneurs, qui profitent de la beauté. Ici, ici aussi sur la barque, regardez bien. Beaucoup de personnes. Et nous avons les fleurs. De cela, nous va nous parler de la saison, du printemps, vers les débuts de l'été. D'accord? Deuxième illustration. Deuxième illustration. Vous voyez bien? La couleur dominante et le blanc. La couleur blanche. La neige. Les toits, les arbres sont couverts de nez, de neige. Alors, c'est l'hiver. Aussi, il y a les flocons de neige. Et les gens, avec des parapluies, quelques passants, qui attendent, soit le bus, soit autre chose, un taxi, avec des parapluies. Regardez bien les habits, les formes du visage, les sabots qu'ils ont en bas, les parapluies. Et tout cela ne reflète la culture chinoise, surtout japonaise. D'accord? Là, la culture japon-japonaise. C'est bien? Alors là, ici, nous avons deux saisons contradictoires, deux illustrations contradictoires. Une avec des couleurs vives et atterrantes. Une autre qui est là, qui marque la monotonie. La monotonie, la neige, les verts, les verts. Ici, les personnes en mouvement, sont en mouvement. Et d'ailleurs, il y a ici aussi la barque, ici, en mouvement, les poises, tout ça. Et même les animaux. Il y a les oiseaux aussi, les oiseaux. Tout ça est en mouvement. Il y a l'activité. Et sinon, il y a la stabilité. Les jambes sont en arrêt. D'accord? Ils ne bougent pas. Mais aussi, il n'y a pas d'oiseaux. Il n'y a pas les oiseaux. Il n'y a pas l'absence de plantes aussi. Même les plantes ici ont perdu leur couleur naturelle. Ça veut dire la couleur verte. D'accord? Perdu leur couleur. Et les animaux, regardez, ils sont obligés de se cacher, de se protéger contre ces flocons de neige. Ici, nous avons peut-être une usine. Une usine. Et on n'a pas la fumée qui montre qu'il y a l'absence d'activité. Et l'absence de mots, de mouvement. Ici, il existe le mouvement de la nature. Les flocons ont tout arrêté. D'accord? Alors, voilà pour les émas. Les émas, je viens de les 10 illustrations proposées par le manuel. Ce manuel, jardin de lait. Ce manuel français, jardin de lait. Bien. Alors, regardez bien le titre. On doit faire attention pour bien lire le mot. Nous avons ici H, A, I. A, I, le trima. Le Q, le U, le S. D'accord? Le S, déplorier. Déplorier. Alors, pour lire ce mot, attention, phonétiquement, il va être lu de cette façon. Aï. Aï. Aïku. D'accord? Alors, voilà. Bonne lecture. On ne va pas dire Aïku. Aïku. Alors, ici, Aïku. Alors, Aïku. Ici, on a affaire à un H inspiré. Alors, il n'y aura pas là la liaison. Les Aïku. J'ai dit S, c'est le S du pluriel. On ne va pas le lire. Aïku. Aïku. D'accord? Aïku. Aïku. Les Aïku. Bien. Les Aïku. On va m'aspérer. Les Aïku. De saison. D'accord? Vous pouvez l'avoir lu. Bien lu. Aïku de quoi? De saison. Saison, ici, c'est quoi? C'est le thème. Le thème de ces Aïku. Le sujet. Ça veut dire automatiquement, ces Aïku vont parler de ces Aïku. Et on va voir la relation entre l'Aïku, l'Aïku et la C et la saison. Pourquoi Aïku de saison? Y a-t-il entre Aïku ou non? Bien. Voilà, j'ai dit, on a quatre Aïku. C'est bien. Première remarque, premier rapport, on voit que ces poèmes-là sont très, très, très courts, très brefs. Vous voyez bien? J'ai fait une ligne ici, pour ne pas dire qu'il s'agit d'une strophe, non. J'ai une numéro T1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'on a quatre Aïku. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Chacun avec son point, son point, comme on voit ici. Le premier, il est écrit, Paroïko. Le deuxième est écrit, Matashu Basu. Le troisième, Natsim Suzuki. Le quatrième, Matsimo Basu. Ça veut dire ici, nous avons affaire à trois points. Il y a trois poètes, eh bien, trois Aïkistes. Aïkistes. Celui qui écrit à Naïku, on l'appelle Aïkiste. Bien. C'est quoi à Naïku? À Naïku, c'est une forme poétique très courte, inventée au Japon depuis le 10e siècle. Enventée au Japon depuis le 10e siècle. Nous avons ici, nous avons définition, explication. Le Aïku est une forme poétique inventée au Japon au 10e siècle. Il s'agit d'un texte très court. Matsu Basu, 1644-1694, Ryokan, 1758-1831, font partie du poète les plus célèbres. Natsim Suzuki, 1867-1916, est un auteur plus moderne. Ce Aïku fait partie du patrimoine japonais de nos jours. Il est devenu populaire dans nos brepés. Alors, c'est un poème japonais, c'est un poème inventé au Japon, en Asie, l'archipel japonais. Alors, elle est très courte, mais elle s'est développée bien, elle a quitté les frontières, elle a dépassé les frontières japonaises. Elle est célèbre, elle est éparpillée dans tout le monde, le monde entier. Ça veut dire ici, maintenant, on le trouve en France, on le trouve en Belgique, dans tous les pays, les pays. Il a dépassé, c'est comme ça la culture. La culture, voyag, voyag, l'aimant, voyag, voyag. Ce n'est plus une forme poétique japonais seulement, mais elle est connue, elle est célèbre dans les autres pays, les autres continents. Il est inventé au Japon, en Asie. C'est une forme poétique très courte. Elle contient, comme on a dit, elle contient trois droits verts. Un, deux, trois. Trois verts. On peut dire trois lignes, mais en fait, il s'agit d'une seule, une seule phrase. Il s'agit de quoi? D'une seule phrase. une seule phrase répartie en trois, en trois lignes, ça veut dire trois, trois verts. Pour écrire un haïku, il faut respecter deux règles. et ici, on a un problème, parce qu'ici, ce sont des haïku traduits, traduits de la langue japonaise en français, en langue française. c'est-à-dire, il y aura une perturbation. On va expliquer les choses. Le thème est resté, la pote est restée, seulement au niveau d'une règle, il y aura une perturbation. Alors, pour écrire un haïku, en langue japonaise, il faut respecter la règle des trois verts. Alors, la règle de trois. Trois verts. Et la règle des syllabes, des syllabes. Il faut respecter la règle des syllabes. La règle des syllabes, on va faire le premier verre, cinq syllabes, le deuxième verre, cinq syllabes, le troisième, cinq syllabes. Mais ça, j'ai dit, c'est la perturbation dont j'ai parlé, ça, c'est en langue japonaise. C'est-à-dire avec la langue japonaise. Si on veut compter maintenant nos syllabes, on ne va pas trouver ce schéma, ou bien cet ordre, cinq, sept, sept. On ne peut pas les trouver. Par exemple ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois. Alors, ça, cette règle est à respecter par à trouver et à respecter, à découper dans la, et ceux-là vont être découpés dans la langue ou bien le poème écrit en langue japonaise, c'est-à-dire de sa source. De sa source. Et d'ailleurs, c'est une règle classique, classique. Maintenant, il y a et c'est modernisé comme tous les autres registres et les autres genres, comme le roman, etc. Bien. Alors, c'est une forme politique japonaise qui respecte la première règle, on a dit, la règle de trois et les syllabes cinq, cinq, cinq. Pourquoi trois ? Parce que trois, dans la plupart des cultures, le numéro trois est un chiffre sacré. Et d'ailleurs, dans le Japon, il y a ce qu'on appelle la discipline mentale. Il y a tout un respect. Il faut respecter scrupuleusement, strictement, cette règle obligatoire. Parce que le poème est inventé, le haïko est inventé à l'époque des samouraïs. Alors, les samouraïs, les arts martiaux ont leur maître qui exige la discipline. Faites ça, ne faites pas ça. Alors, la même chose ici, le haïko qui nécessite la discipline mentale, il a ses maîtres. Il y a des maîtres haïkistes, des maîtres des haïkous qui impliquent, qui imposent les règles, qui imposent les règles. Respecte. Ce n'est pas un haïko. Si toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Respecte les règles. Et avec là, la sévèreté. Alors, voilà la première règle. Il a dit trois verts et les syllabes 5, 7, 5. Maintenant, deuxième règle. Deuxième règle. Nous avons la règle de Kigo et de la règle Kirji. La règle de Kigo et la règle de Kirji. C'est quoi la règle de Kigo? Kigo. Simplement, ça veut dire le point ou bien le haïko doit contenir et doit parler, doit évoquer un mot de saison. La règle de Kigo, c'est ça. Évoquer une saison. La règle de Kirji Le poème contient entre parenthèses une césure. Surtout, elle est marquée par un tiré qui marque un silence. D'accord? Elle marque un silence entre une ligne et le reste du poème. Elle marque un silence entre cette ligne et le reste du poème du poème. Il nous donne, il nous crée deux idées ou bien deux images juxtaposées. Deux images juxtaposées. Alors, voilà la deuxième règle. La règle de Kigo, c'est-à-dire parler d'une saison. La règle de Kirji va un moment de silence entre une ligne et le reste du poème qui marque et bien qui signale deux idées juxtaposées. Ou bien deux images juxtaposées. Alors, voilà, le haïku sa forme et les règles s'est réglé. C'est bien? Le haïku fait allusion au présent. Il parle du présent, du moment vécu. Il parle du présent par l'évocation d'une saison. Par l'évocation d'une saison. Il parle d'une saison de la nature et d'un moment particulier. Ça veut dire qu'ici, il y a un attachement des citoyens japonais à la nature. La nature est une relation, c'est-à-dire une obsession entre parenthèses, entre le point et ce moment vécu. D'accord? C'est une touche pour exprimer ses sentiments, pour se libérer. C'est un poème écrit rapidement au moment d'attendre le TGV, d'attendre un moment à moins de transport. Le japonais prend, pour ne pas perdre le temps, il prend son carnet et il rédige des haïkus. C'est rapide. C'est une touche de sentiments, évacuation de sentiments, une description de la nature, vivre le moment présent, refléter la réalité de ses émotions. Et pourquoi ces haïkus? Le haïkus favorise un lien social l'écoute et le dialogue. L'attachement social entre déjà les japonais, parce qu'ils ont la même culture, les mêmes idées, la même obsession. c'est le haïkus qui les relient. Alors, favorise un lien social, l'écoute, avoir l'esprit d'écoute, si tu parles à quelqu'un, il va t'écouter, t'entendre. Il dit, non, laisse-moi tranquille, non, je ne peux pas, je n'ai pas de temps. Mais il favorise, il crée ce lien, cette faculté d'écoute, et si on a l'écoute, on a le dialogue, le dialogue. On a aussi le dialogue. Il favorise le lien social, l'écoute et le dialogue. Il véhicule un esprit pacifique et bienveillant. Il disperse, il propage entre les gens. Un esprit commun, pacifique. Ce n'est pas quelqu'un de nerveux, de combattant, qui dispute tout le temps. Non, c'est comme ici un nettoyage du cœur et de l'esprit. lorsque tu crées le haïku, tu es là encore de tout et ses sentiments de dispute, de la haine. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? L'amour, l'écoute, la relation sociale. C'est pour cela que les Japonais sont calmes. Il y a le respect total chez les Japonais. Ils respectent les autres. Il y a ces relations très fortes entre les citoyens. Le dialogue, l'écoute, crée un esprit pacifique et bienveillant. Un cœur grand ouvert, accueillant, bienveillant, faire du bien. dans ces haïku, pardon, elles notent leurs émotions. Le cœur, alors, le regard voit la nature, le cœur, le carnet. Note les émotions, le moment qui passe et qui émerveille ou qui étonne. Chaque chose qui étonne. C'est comme un journal intime, notre parenthèse. Chaque moment qui émerveille. Parce que là, on change de moment. On change de lieu, pardon, on change de lieu. Et là, je trouve quelque chose. Nous, par exemple, on fait ça d'une autre manière, d'une autre façon. C'est que je vois quelque chose qui m'étend, je lui prends une photo. Je fais vite, je prends une photo. Alors, le japonais écrit là, le haïku. Voilà, en général, comment il écrit le haïku. Pourquoi on l'écrit? Il écrit sur quoi? Et c'est tout. Premier haïku. Plus de printemps, ça c'est le moment de silence. Lentement, je promène la main sur la gourde filée. Gourde. C'est une petite bouteille, un petit bidon. Fêlée, brisée, trouée. On peut dire que ça peut-être une gourde, dans l'ensemble, petite gourde. Pluie de printemps. Déjà, ici, il y a une idée. si on commence, tu entends quelqu'un qui te dit pluie de printemps, tu vas attendre quoi? Tu attends qu'est-ce qu'elle fait cette pluie? Est-ce que la personne est dehors? Est-ce que c'est la beauté? C'est quoi? ça veut dire qu'il y a des relations logiques. J'avais c'est pluie de printemps. C'est rare de trouver la pluie en printemps parce qu'on a dit le printemps c'est la beauté. Mais il reste encore quelques pluies dans ces régions comme le Japon où il y a les cyclones etc. Alors pluie de printemps spécifiquement à la saison printanière et dans le deuxième vers on trouve une idée différente. Lentement je promène la main sur la gourde filet. Je promène la main sur la gourde filet. Je promène quoi? Je promène la main sur la gourde filet. Alors quelle saison évoque ici et c'est explicitement il a parlé d'une façon explicite il y a le mot la présence du mot printemps qui indique la saison printanière comme une parenthèse pluie de printemps lentement la lenteur la pluie rend les choses lentes il ralentit les choses ralentit le mouvement comme on avait dans l'image il ralentit le mouvement je promène le poète le poète ici la précision la présence du poète par le pronom personnel je je promène si ce ce n'est pas un bien pronom non c'est pas le pronom réfléchi ça veut dire on va voir à faire un COD je promène quoi je promène qui je promène la main je promène quoi elle promène la main sur la gourde filet c'est à dire la promenade ici il n'est pas attaché à tout il n'est pas une faculté pour tout le corps le corps ce n'est pas un mouvement corpore de tout le corps ça veut dire le poète n'est pas sorti elle est dans la maison alors je promène la main sur la gourde filet il promène sa main sur sa bouteille qui est trop trouée quelle est la relation quelle est la ressemblance quel est le lien entre la pluie du printemps et la gourde filet il promène lentement dans l'ondeur en tant que des choses pas la précipitation parce qu'il y a la précipitation de la pluie la précipitation il y a l'inverse alors l'inverse arrête tout et cette promenade juste un petit corps pour montrer qu'il est enlevé entre parenthèses la gourde filet le moyen de vie aussi et le tic que le poète a pour près de lui et ça montre ici il y a la solitude la solitude parce que les japonais chacun se zone parce qu'il y a l'inactivité deuxième point les ségales vont mourir mais leur cri n'en dit rien ici le tiré marque le kérigie c'est-à-dire le point du silence les ségales vont mourir c'est un futur proche c'est-à-dire prochainement il rappelait des ségales des ségales où vont-ils aller ils vont mourir mourir mais ça veut dire quoi vont mourir mourir ici ce n'est pas seulement pour les ségales c'est ici vont finir finir qu'est-ce qui va finir c'est la saison quelle saison il faut voir les ségales et s'il y a là il n'y a pas le mot saison mais la saison est évoquée implicitement par le mot ségale alors il faut se poser la question quand est-ce les ségales se trouvent dans la nature en automne en l'hiver en printemps en été alors les ségales ici effectivement c'est on est on était surtout le mois le mois 4 et le mois 5 non le mois 5 et le mois 6 pardon la fin du mois 5 et le début du mois 6 surtout là lorsqu'il y a les parce qu'ils se collent au blé aux épis du blé ils se collent ce sont des insectes qui crient qui font un critère tout le temps alors là alors là il évoque l'été je dis ces ségales là s'attachent au blé alors vont mourir ça veut dire l'été va se terminer se terminer les ségales rappelez-vous des poètes du genre de la femme du genre de la fontaine la formule la ségale je dis la ségale se colle ils ne font rien comme on dit le genre de la fontaine se colle et font leur cri c'est-à-dire ils chantent comme la femme alors tous les thés chantent c'est pour cela la formule lui a dit alors danse maintenant maintenant alors les ségales c'est-à-dire l'été va finir finir une autre suite mais leur cri ne dit rien leur cri n'a aucune signification leur cri n'a aucune influence sur le poète le artiste leur cri et on va sur parenthèse leur cri n'a pas d'importance n'a pas d'importance vous voyez bien deux images extrapolées première image deuxième image les ségales vont mourir peut-être on va dire leur cri me manquera pardon leur cri me fait toujours plaisir mais ici leur cri n'en dit rien ça veut dire ici il y a une contradiction entre le début et la fin entre le début et là et les autres vers c'est clair mais leur cri n'en dit rien mais tout ça c'est quoi c'est une touche sentimentale du poète du poète et c'est ça qui marque l'importance la valeur des haïkus troisième haïkus montagne montagne est autonale tranquille et nuages circulés montagne autonale ici nous avons explicitement l'auteur parle mais il parlera de l'automne montagne au japon il y a beaucoup de chaînes montagneuses beaucoup de montagnes de montagne alors montagne autonale comment sont ces montagnes montagne autonale c'est à dire la montagne en auton il est comment il est clair il n'y a pas de neige les montagnes autonales tranquille les nuages circulaient tranquille les nuages circulaient l'automne qu'est-ce qui marque l'automne qu'est-ce qui annonce l'automne chaque saison à ses signaux à ses avant-coureurs à ses indices qu'il indique pour l'automne ce sont les nuages en printemps en été ça c'est l'ordre le printemps l'été l'automne alors en printemps et l'été le ciel est du couvert il n'y a pas de nuage mais surtout l'agriculteur déjà ici nous avons les ségales qui vont mourir lorsqu'on n'entend plus le cri des ségales ça veut dire quoi ? c'est la fin de la saison alors ici la fin de la saison est marquée par là la mort d'un animal les vocations de l'été par la la cégale c'est un c'est l'animal l'insecte ici c'est un phénomène météorologique un phénomène naturel le nuage qu'est-ce qu'il faut le nuage tranquille circuler ça veut dire il commence à venir le ciel commence à être couvert couvert le nuage circule circuler tranquille doucement c'est quoi ça ? c'est le début de l'automne comme c'est par aux montagnes montagnes automnales voilà le nuage qui circule tranquillement ici nous avons quoi ? le poète ne voit pas seulement ce qui est près de lui il voit il vise très loin c'est une vision entre parenthèses à l'infini regardez-moi le sommet de la montagne c'est-à-dire il voit arriver l'arrivée d'un nuage nuage c'est comme s'il il annonce la venue précoce de l'automne de l'automne il voit d'où loin c'est comme si le poète devient un divin entre parenthèses il il prend le statut divin il voit d'où loin celui qui les a vus c'est le poète qui les a vus le sommet de la montagne le sommet de la montagne il voit le nuage c'est-à-dire ils avancent à tout le monde s'il vous plaît l'automne va arriver les nuages circulaient c'est un voyant entre parenthèses il prévoit les choses alors là il a vu le nuage et c'est de ces montagnes très loin de ces sommets trop élevés il marque le nuage et montagne automnale ce n'est plus printanière ou bien estival mais automnale ces montagnes ces montagnes là vont être celles de l'automne pendant trois mois ils vont être celles de l'automne les nuages circulaient les nuages circulaient c'est-à-dire les nuages arrivent pour couvrir le ciel pour cacher le soleil pour arrêter la beauté pour arrêter la promenade la promenade pour arrêter les cris de joie et c'est mourir significatif ce n'est pas seulement la cigale qui va mourir mais c'est aussi l'activité le cri on peut prendre ici on l'utilise comme un terme amélioratif ça veut dire il va être la joie et c'est promenade la promenade et c'est l'eau de la gourde l'eau de la pluie qui signifie la vie ça veut dire s'il y a une activité un mouvement une fierté une joie mais qu'est-ce qu'il se passe cette joie va s'arrêter d'accord cette joie va s'arrêter et la pluie pluie ici le mot pluie qui arrête aussi la promenade les nuages circulent c'est comme le poète avertit les gens sur tous les promeneurs les dernières personnes qui se trouvent à la mer ils avertient et montagne automnale ça veut dire attention rentrez chez vous s'il vous plaît c'est fini attention c'est fini l'été est fini le moment de joie est terminé voilà il voit une vision à l'infini très loin lui il aperçoit le nuage peut-être il nous montre ici la capacité du poète des poètes ce n'est pas une personne normale comme les autres parce que les autres ils jouent ils regardent au-dessus de lui il n'y a pas de nuage mais le poète ne voit pas on ne peut pas voir le nuage directement comment un nuage est-ce qu'il va naître non parce que le nuage arrive alors lui il voit de très loin c'est-à-dire le poète a une vision à l'infini comme on dit très loin et ce n'est pas c'est seulement le voile le nuage mais ça veut dire ça c'est capacité mentale c'est capacité inventive productive ça veut dire il écrit n'importe qui ne peut pas écrire le poète à quoi à l'image à la créativité une créativité forte il cherche les mots de loin de fond dans son esprit il prend la nature il la transforme en mots grâce à ses sentiments à ses sentiments c'est-à-dire là il y a et il montre ici comme on a dit la capacité le talent le talent des poètes des poètes la force mentale des poètes l'arme son arme il est quoi il est la plume dernier poème dernier le corbeau d'habitude je le ai mais tout de même pardon je vais répéter le corbeau d'habitude je le ai mais tout de même ce matin sur la neige ici c'est un point de réflexion alors avant de voir ça on va étudier les mots corbeau habitude ai alors le corbeau est un animal est un oiseau un oiseau noir un bec jaune ou bien un bec noir c'est un oiseau noir j'ai dit cette noire serait là la relation avec le malheur le malheur pour certaines personnes ils voient certains animaux comme un symbole de malheur mais ça c'est faux l'oiseau reste un oiseau qu'est-ce qu'il va t'apporter il a la boîte de problèmes sur son oh non l'oiseau c'est un petit oiseau qu'est-ce qu'il veut cet oiseau il veut quoi ? il veut manger il veut boire pas plus alors comment il va signifier le malheur ah j'ai vu le corbeau noir le là aujourd'hui ça va mal passer non ou bien j'ai vu le chiffre 3 je vais pas la frapper à la porte qui contient le chiffre 3 le chiffre 13 ce sont juste des superstitions ou le là le chat noir traverse la route de vos mains ça n'a rien à voir la couleur n'a rien à voir avec la personne ou bien les mœurs de la personne si je sens juste des superstitions créées par des personnes je sais pas comme faibles entre parenthèses est-ce que le poète va dire que le chat noir va me causer des problèmes ou bien de le nouer à ma porte du malheur et pourquoi ce poète a écrit le corbeau pourquoi il ne choisit pas un autre animal si le corbeau va nouer à la porte du malheur non le corbeau est l'animal le plus doué le plus intelligent il est même plus intelligent que certains humains c'est le corbeau qui a montré au fils d'Adam comment enterrer le cadavre de son frère Abile Abile c'est lui qui lui a montré ça si le corbeau maintenant dans une vidéo la dernière fois il a pris le pain il a découpé il l'a donné à la souris le corbeau peut faire sortir quelque chose de la bouteille par l'intelligence alors le corbeau c'est un animal amusant c'est un bel oiseau il est très magnifique comme tous les animaux qu'ils soient noirs qu'ils soient blancs qu'ils soient multicolores qu'ils soient tout ça comme le papier comme le corbeau ça n'a rien à voir c'est nous qui avons des problèmes c'est nous qui apportons le malheur à nous-mêmes alors le corbeau ici d'habitude on doit de lui-même le pointe le pointe ici le pointe un message à ces personnes-là qui ont pour du corbeau regardez le corbeau d'habitude d'habitude comme les autres gens je le hais ça veut dire on m'a parlé parce que là ici c'est une culture les superstitions ce sont héritiers héritaires héritaires pardon ce sont héritaires ça veut dire ils passent d'une personne à une autre ah ils voient ça m'habituer c'est quoi ça un corbeau oh non 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 fermez les portes fermez les fenêtres cette journée va être malheureuse et le fils lorsqu'il grandit vous voyez ça regardez bien c'est l'héritage habitude selon les gens les gens m'ont appris que le corbeau il faut détester le corbeau c'est le verbe ahir pardon le verbe ahir détester le corbeau d'habitude je le déteste le chanoir je le déteste ouvrir le paraplu à la maison c'est un porte-monnaie passer sur l'échelle ça c'est tout ça ce sont des superstitions ils n'ont rien à voir ils n'ont rien voilà ce sont juste des objets ils ne changent rien ils ne laissent rien ils ne changent rien ils n'ajoutent rien mais par contre il y a l'inverse il y a l'oiseau qui arrive alors là aujourd'hui il sera beau j'ai entendu l'oiseau ça c'est c'est pas la peine de discuter l'oiseau n'apporte ni le malheur ni le bonheur le bonheur fermez le sujet alors le corbeau d'habitude selon les gens et ce que j'ai appris lorsque j'ai petit voilà ce que j'ai vu je le déteste c'est je le hais très fort ça veut dire quoi je hais non là c'est très fort ça veut dire là c'est fini je vois le combo oh non non il va le chasser il va le tuer il va le enfermer les portes il va il ne va pas le laisser il ne va pas lui donner à manger il laisse quelque chose à la fenêtre et le corbe arrive il va le ramasser et le faire entrer je le hais c'est la haine mortelle regardez bien mais tout de même s'il y a une découverte un changement de réflexion une découverte mais tout de même regardez bien les points de réflexion les points d'analyse d'attention de méditation d'admiration de contemplation regardez bien mais tout de même c'est quelque chose qui sort du corps du coeur pardon qui est vraiment du coeur cette réflexion peut-être le point ça vous regardez bien voilà qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui les gens me disent toujours que le corbeau il faut détester le corbeau ici le point il fait un arrêt il regarde ce corbeau qu'est-ce qu'il a ce corbeau pourquoi les gens le détestent regardez-le bien comme il est beau qu'est-ce qu'il a découvert il a découvert la beauté de ce corbeau ce matin le début de la journée significatif ici c'est-à-dire comment on dit si tu vois le corbeau noir c'est-à-dire la couleur noire je vais dire en parenthèse le corbeau la couleur noire le matin toute la journée sera malheureuse regardez ce qu'il a dit mettez de même ce matin c'est-à-dire le début de ma journée sur la neige et le point n'a pas terminé il vous a laissé voilà à comprendre c'est ça la beauté de des haïkus parce que le haïkus il finit le message véhiculé très fort il a une émotion comme je dis tout à l'heure il note le point note l'émotion un sentiment très fort ce matin on peut dire ici voilà il est à l'opposition mais ce matin le début de la journée sur la blancheur de la neige sur la neige ici le point a comparé deux éléments en bien deux couleurs deux couleurs il a comparé deux couleurs la couleur noire et la couleur blanche et qu'est-ce qu'il a trouvé qu'en ressent-il il est éveillé étonné ahuri abasourdi il est émerveillé émerveillé par quoi ? par la beauté de cet oiseau cet animal du couleur noire foncé sur la neige du couleur blanche foncé oh là là quelle couleur quelle beauté quelle splendeur regardez bien le corbeau de la nature sur la neige phénomène naturel 1 plus 1 comparé les deux éléments tout de même sur la neige il a une beauté extraordinaire c'est-à-dire le point va mettre en cause tout ça va supprimer tout ça le corbeau maintenant je l'aime parce que j'ai du couvert sa beauté sur la neige alors il va mettre en cause tout ce que disent les gens alors c'est ça le haïko il note un moment d'émerveillement un moment de la nature un point de la nature qui est quoi qui est qui est en relation avec qui change les sentiments qui change les sentiments de la personne ça veut dire ici il y a un autre message je n'écoute pas ce que disent les gens ou bien c'est pas j'écoute je n'écoute pas je ne dois pas croire ce que disent les gens je ne dois pas faire ce qu'on me demande sans quoi sans l'étude alors c'est le poète et c'est aussi qu'est-ce qu'elle fait elle montre sa capacité sa force ne me dis pas mais je vais analyser je ne vais pas croire tout ce que tu me dis mais je vais analyser et le poète vous en avez bien le matin travaille le matin le matin le calme après la nuit le calme alors il travaille le matin ce matin-là parce que le matin la nature est très claire très claire alors il y a l'analyse l'analyse pourquoi analyser les gens lui ont dit lui annoncer cette information qu'est-ce qu'elle fait lui il va analyser est-ce que c'est vrai ou non alors il a comparé c'est comme un scientifique la comparaison voilà l'expérience il a déposé ses éléments l'élément de l'analyse c'est lui qui a posé le courbeau il l'a mis dans une dans un lieu un autre lieu il le compare c'est comme on fait l'expérience dans les labos on pose ici on pose on pose et on attend le résultat alors ici comme le courbeau il était pris il est mis sur la neige et on a découvert sa beauté ça veut dire quoi tout simplement il ne faut pas détester le courbeau ici c'est moins significatif et là on peut dire les gens il ne faut pas détester une personne par exemple si une personne se trouve au stade par exemple un joueur il ne faut pas le détester tu vas dire ah le méchant il a fait mais non si tu le mets dans une autre place il va être meilleur il va être gentil tu vas l'adorer c'est comme il élève aussi dans la place par exemple au moment de la lecture il ne participe pas en difficulté il va dire il est fainéant non mais lorsque tu lui donnes le dessin il va être meilleur alors chacun a sa place dans la société chacun a sa beauté dans un lieu donné c'est-à-dire la beauté de quelqu'un bien le talent de quelqu'un se découvre selon le domaine qu'il apprécie seulement ce que j'ai compris moi alors ici nous avons le mot neige le mot neige qui évoque quoi qui évoque là l'hiver ce matin vous allez bien le corbeau d'habitude je le ai la présence du jeu ici et dans le ici nous avons ici la présence il n'y a pas pardon il n'y a pas alors sans donner le premier le dernier poème où il y a la présence du poète ce matin ici il y a la neige c'est-à-dire le poète n'y part il est peut-être devant la fenêtre la fenêtre il regarde la neige et la neige et ce qui est intéressant l'attention c'est la relation le corbeau le poids noir sur l'espace blanc et aussi ça nous montre aussi regardez bien le poème les poètes les poètes écrivent dans tous les lieux c'est la maison et c'est automatiquement c'est la maison parce qu'elle neige c'est la maison il ne peut pas écrire ici il ne peut pas écrire sur la pluie comment il va-t-il on ne parle un peu où écrire et c'est comment c'est la neige alors là d'accord la maison ça veut dire dans tous les lieux on peut écrire on peut écrire ce qu'on ressent ce qu'on voit ce qu'on voit seulement il faut être créatif il faut lire il faut lire il faut travailler alors si on remarque ces poèmes comme les auteurs qui les ont les auteurs des manuels qui les ont déposés de l'homme manuel voilà ces personnes-là lorsqu'ils les ont déposés voilà il y a déjà l'ordre des saisons d'accord comme on a dit le printemps l'été l'automne l'hiver les verts mais aussi vous en voyez ici le mot le premier poème commence par le pluie et le dernier poème termine par l'année de la neige termine par là termine par la neige on peut dire ici c'est la suite c'est-à-dire la neige la pluie on peut prendre celui-là comme le dit le début la neige la pluie d'accord l'année ça veut dire ici il se trouve entre deux de phénomènes naturels chaque saison a son phénomène naturel ça c'est le cycle des saisons le cycle de vie regardez bien les choses qu'est-ce qu'il se passe il y a la pluie après il y a l'arrivée de pluie la neige l'arrivée de la neige il y a les insectes qui arrivent ils disparaissent les papillons disparaissent les niages ils disparaissent c'est-à-dire là c'est comme ça la vie et d'ailleurs ici il y a aussi on peut dire la personne c'est comme nous c'est comme là on est petit on grandit on va mourir on va mourir on fait des cris ainsi de suite il y a beaucoup d'interprétations beaucoup d'écrées et ces poèmes-là même ça ils sont très courts ils sont très courts mais ils sont riches ils sont attirants ils créent l'amour dans la paix la personne pourquoi ? parce qu'ils sortent pour l'élève chez l'élève pourquoi ils poussent l'élève à aimer ses à aimer la lecture à aimer la créativité parce qu'ils sont trop courts il y a la facilité cette facilité ça veut dire dans leur breveté c'est-à-dire les faits ils sont courts l'élève croit qu'il peut les écrire alors cette croyance-là va le pousser créatif à entrer dans le domaine de la lecture de la créativité du genre littéraire la poésie le roman et ainsi de suite alors là ce sont des poèmes très importants très 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 importants comme j'ai dit c'est beau parce qu'ils sont dans leur facilité c'est pas la facilité de l'écriture mais la facilité des mots la facilité de la composition mais c'est les thèmes et la façon de cette extraposition cette contradictoire qui est très difficile très difficile pourquoi ici il y a cette contradictoire pour mettre un point de réflexion ça veut dire mettre la touche ajouter la touche des poètes des poètes ce n'est pas seulement laisser la plume écrire écrire n'importe quoi mais il y a cette créativité ce talent des poètes qui montraient ce que ces aïkous ont leur poids dans le dans la société japonaise dans les genres les genres les théories surtout la poésie ils ont pris leur place près les sortes de poètes les formes poétiques comme ici le haïkou le poème libre les poèmes classiques etc et quoi d'autre les caligran les caligran d'apollonia qu'on va voir la prochaine fois merci beaucoup chers élèves bon courage la prochaine fois chers t'es bon le voici la prochaine fois t'es le voici les caligran Merci.